Les aires urbaines en France Depuis 50 ans, la France a connu une forte urbanisation. Avec l'exode rural, beaucoup de personnes sont parties des campagnes pour aller habiter en ville. Aujourd'hui, près de 85% des Français habitent dans une aire urbaine. Une aire urbaine est une zone qui comprend une ville principale, appelée ville-centre. Des villes de banlieue, plus petites en termes de population, et tout autour de la banlieue, une couronne périurbaine. Au-delà de la couronne périurbaine, on retrouve l'espace rural, composé de villages, de champs ou de forêts. Dans la ville-centre, les habitations sont des immeubles, et on va retrouver très peu d'espace vert. Il y a donc beaucoup de bâtiments d'habitation, mais aussi des bâtiments culturels, comme des théâtres, des opéras ou des musées. En banlieue, les bâtiments sont moins nombreux, et il y a donc plus de place pour les grandes constructions qui prennent beaucoup de place, comme des stades ou des zones commerciales. En banlieue, il y a un mélange d'habitations. Il y a tout d'abord des habitations individuelles, c'est-à-dire qu'une seule famille réside dans le bâtiment. Ces habitations individuelles sont appelées des pavillons. Il y a ensuite les habitations collectives, où plusieurs familles vivent. Dans les habitations collectives, appelées grands ensembles, il faut distinguer les bars et les tours. Dans les banlieues, la place disponible, qui est non occupée par des habitations, a laissé la possibilité de créer de nombreux espaces verts, tels que les parcs, les jardins des grands ensembles ou les jardins des pavillons. Enfin, la couronne périurbaine est une sorte de frontière, de zone comprise entre la ville et l'espace rural. Dans la couronne périurbaine, il n'y a que des habitations individuelles, avec chacune leur petit jardin. Les pavillons sont regroupés dans de petits quartiers, que l'on appelle des lotissements, ou bien des zones pavillonnaires. Dans les aires urbaines, les espaces qui attirent le plus de population sont les couronnes périurbaines. C'est ce que l'on appelle la péri-urbanisation. Comme il y a de plus en plus d'habitants dans les couronnes périurbaines, il faut construire de plus en plus de bâtiments, des maisons, des écoles, etc. Ces nouvelles constructions se font sur des espaces ruraux, qui sont donc intégrés à l'air urbaine, et qui deviennent en quelque sorte urbains. Le fait que les constructions s'étalent s'appelle l'étalement urbain.